Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui un petit cours de yoga Je vais essayer qu'il ne dure pas plus de 30 minutes On va être pas mal en torsion, en rotation Je vais vous plier un peu dans tous les sens Vous allez voir ça, ça va être fun Donc je vous laisse vous passer sur votre tapis On va commencer tranquillement Donc asseyez-vous dans une position qui vous est confortable Sur les jouets en tire, peu importe On va simplement commencer par fermer vos yeux Détendez-vous, prenez-vous Faites des grandes inspirations, des grandes expirations par le nez Vous avez l'habitude maintenant Et tout doucement, venez faire des grands cercles Avec votre nuque, vers la gauche Donc laissez vos yeux fermés Détendez-vous un maximum Simplement des grandes rotations Cherchez-vous envers l'avant, sur les côtés, en arrière Sentez si vous avez quelques tensions au niveau des cervicales Des trapèzes Puis sur le prochain, vous pouvez venir bloquer votre nuque du côté gauche Gardez les yeux fermés Essayez de vous détendre un maximum Puis simplement venir pousser dans votre main droite pour abaisser votre épaule droite Tout en gardant la nuque, la tête tournée du côté gauche Toujours des grandes inspirations, des grandes expirations Avec votre main droite, vous allez simplement entourer votre bas du dos en passant par l'arrière Et venir attraper votre main droite avec ma main gauche Donc j'ai bien ma nuque penchée du côté gauche et mes deux mains relacées le long de mon flanc gauche Abaissez toujours votre épaule droite Et puis ensuite, vous pouvez faire de la longueur Des longues inspirations Des grandes expirations Puis tout doucement, vous pouvez venir décroiser Refaire des grands sacs de l'autre côté Venez chercher le grand en avant Toujours sur les côtés, en arrière Si votre buste tourne en part et que ce n'est pas grave Encore un cercle Et vous pouvez bloquer du côté droit cette fois-ci Laissez tomber la tête sur la droite Puis venez pousser dans votre main gauche Pour abaisser l'épaule gauche Et créer un peu plus d'espace sur votre cervicale du côté gauche Forcément Toujours des grandes inspirations Des grandes expirations Essayez de faire abstraction de mes chats qui courent partout Des gros boum que vous devez entendre toutes les deux secondes Voilà, tofu Petit intermatcha Donc on était avec la nuque penchée du côté droit Et la paume de main gauche qui vient pousser pour créer un peu plus d'espace C'est facile de venir enrouler avec la main gauche Pour attraper vos deux mains du côté droit Tout en gardant votre épaule basse Et la nuque tournée du côté droit Et vous pouvez les croiser Venir faire des grands siffles avec vos épaules vers l'arrière Et puis vers l'avant Tout doucement venir poser vos mains au sol Et venir en se plait profond Donc là pour certains ça va être plus facile que d'autres Donc n'hésitez pas à ouvrir vos pieds un peu plus Avoir vos talons dans le sol si vous arrivez Le muscle le plus droit possible Les genoux vers l'extérieur Vous pouvez venir pousser un peu vos coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir On reste un peu comme ça Donc des grandes inspirations, des grandes insturations Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche si ça vous fait du bien Levez un peu les talons Bien décoller légèrement Sentez bien les adducteurs s'étirer Puis venez placer votre main droite sur le tapis Votre bras gauche vers le ciel Donc une simple rotation pour commencer On va grandir un peu plus loin à chaque fois On va faire la même chose avec la main gauche sur le sol Le bras droit vers le ciel Regardez vers l'eau Ouvrez votre épaule vers l'arrière Ouvrez la poitrine un maximum Toujours les genoux bien vers l'extérieur Puis vous pouvez venir reposer la main droite sur le sol Le bras gauche vers le ciel Regardez vers l'eau Ouvrez l'épaule en arrière Puis on va retrouver cette rotation On va faire un grand arc de ça avec le bras gauche dans votre dos Pour venir attraper ce que vous pouvez Si vous arrivez à venir attraper la cuisse droite Allez-y Et on va ouvrir un peu plus l'épaule en arrière On va ouvrir un peu plus Donc si vraiment pour vous la position du squat elle est pas du tout confortable Vous pouvez faire la même chose assis en tailleur ou sur les genoux Il n'y a pas de problème Si vous arrivez à rester en squat c'est très bon Donc toujours hop J'ouvre le buste un maximum de l'extérieur En rotation sur la gauche Tout doucement vous pouvez venir décroiser Posez la paume de main gauche sur le sol Le bras droit vers le ciel Donc d'abord j'ouvre mon épaule en arrière Et je vais faire un grand arc de cercle pour venir attraper ma cuisse gauche Ou ce que je peux attraper Si vous pouvez simplement attraper votre t-shirt Faites à votre amplitude Toujours en ouvrant mon épaule droite vers l'extérieur Et regardez vers le haut Tout doucement vous pouvez décroiser On va juste maintenant encore un peu plus long Donc ma main droite à l'intérieur de mon pied droit Mon bras gauche vers le ciel J'ai d'abord cette rotation au niveau du buste Sauf que cette fois-ci venez pas attraper la cuisse Simplement poser votre main dans le dos Lâchez la main droite Ramenez la main droite en dessous du genou droit Et venir attraper vos deux mains En arrière de votre cuisse droite Donc en gros je vais faire un câlin mon genou droit En passant par l'intérieur Donc il se peut que vous n'arrivez pas à attraper vos mains dans le dos Attrapez ce que vous pouvez Votre legging, votre shirt, votre t-shirt Juste simplement ce que je veux c'est que vous ne vous ayez pas recrouclier comme ça Venez ouvrir la poitrine et regardez vers l'autre Toujours en ouverture avec les bras twistés le long de votre genou Toujours des grandes inspirations, des grandes expirations Si vous n'arrivez vraiment pas, vous restez à l'étape précédente On l'a vu petit à petit Restez à l'étape qui vous fait du bien Vous sentez des étirements Une dernière grande inspiration Puis sur l'expiration vous pouvez bien décroiser On va faire la même chose de l'autre côté Donc la main gauche à l'intérieur du pied gauche D'abord mon bras droit vers le ciel Puis je viens toucher ma cuisse gauche Lâcher ma main gauche Et je viens laisser mon genou gauche en ouvrant l'épaule droite en arrière On a exactement la même option qu'à droite Si vous n'arrivez pas à attraper vos mains dans le dos Attrapez votre t-shirt, votre short Ou simplement l'option précédente Mais tout ce que je veux Une belle ouverture Regardez vers le haut et l'épaule vers l'extérieur Je viens de l'expiration Je viens de l'expiration Ce mouvement-là on va le retrouver quelques fois juste après Et vous pouvez venir relâcher tout doucement Posez vos deux paumes de main au sol Venir tendre vos deux jambes Laissez vos pieds s'écarter un peu plus large que votre bassin Gardez la même amplitude que vous avez Et simplement laisser tomber la tête Venez attraper vos coudes et des petits balancements à droite à gauche pour commencer Laissez vraiment tomber la tête Et tout doucement dérouler la colonne pour repasser debout Je vous laisse vous mettre à l'avant du tapis On va commencer les habitations au soleil modifiées Donc on va faire une classique et petite option On est de plus en plus loin Vous savez comment je fonctionne maintenant Donc inspirez grandissez-vous Levez les bras vers le ciel Grandissez-vous vraiment Cherchez la longueur au niveau de la colonne Ouvrez la poitrine Puis expiez Laissez tomber la tête en avant Pour l'instant laisser la gravité faire Donc en dos rond pour le moment Puis inspirez Pour passer sur l'endopla Donc sortez la poitrine Soyez les mains sur les cuisses Sur les tibias Au sol Je vous remercie dans votre souplesse Tout ce que je veux c'est que vous ouvrez la poitrine vers l'avant Prenez une grande inspiration Et sur expiration On veut de reposer les deux mains sur le sol Ma jambe droite qui barre en arrière Pour passer en fente Donc je suis en fente Mon genou gauche est un peu perpendiculaire au sol Ma jambe droite tendue Je suis bien entrée dans mes appuis Puis inspirez Et expirez Pour passer dans votre première planche Les abdos bien actifs Relâchez pas votre centre Les poignons en dessous des épaules Les mains largeur épaules Les pieds largeur hanches Donc inspirez et expirez On va rester quelques secondes Pour bien tirer le gainage Puis là vous avez plusieurs solutions Soit posez les genoux au sol Pour mieux vous allonger Ou si c'est ok pour vous Venir fléchir les coudes Et posez votre commande sur le tapis Vous pouvez pointer les pieds Et cette fois-ci Je vais venir lâcher mes mains Pour venir les croiser en bas de mon dos Donc venez serrer vos paumes de main L'une contre l'autre Et sortez la poitrine Donc ouvrez le coeur vers l'avant Des grandes inspirations Des grandes inspirations Des grandes inspirations Essayez de garder vos pieds collés au sol Engagez bien vos fessiers Vos lombaires Pour monter la poitrine Puis expirez Venez reposer tout sur le sol Venez passer les mains de portes et d'autres De la poitrine Serrez vos coudes en arrière Et on va passer en couvre Donc simplement la poitrine Légèrement levée vers l'avant Des grandes inspirations Des grandes inspirations Serrez toujours vos fessiers Pour protéger les lombaires Vous pouvez regarder légèrement vers le haut Puis reposer tout délicatement sur le tapis Donc soit vous passez sur les genoux Soit directement jambes tendues Pour repasser dans votre planche Puis de ma planche Je vais passer mon chien tête en bas Donc mes mains n'épuées ne bougent pas Reste bien largeur hanches, largeur épaule Je viens simplement pousser mon coude-cisse vers le haut Et emboîter ma tête dans mes épaules Des grandes inspirations Vous pouvez bouger un peu dans votre chien tête en bas Si elle vous fait du bien Viens fléchir une jambe puis l'autre Bougez un peu vos épaules Faites ce qui vous fait du bien Donc là pas besoin d'avoir forcément les talons posés au sol Si vous manquez un peu de souplesse Puis si c'est vos genoux Là le but c'est vraiment de venir plaquer le bas du ventre au niveau des cuisses Pour vraiment former un joli V Une colonne bien droite Puis inspirez Venez lever la jambe droite vers l'eau Et expirez le pied droit Directement entre les deux mains Je retrouve ma fente Puis ramenez le pied gauche Et déroulez tout doucement la colonne On va refaire exactement la même chose de l'autre côté Inspirez Grandissez, vous cherchez la longueur Expirez, plongez en avant Laissez tomber la tête Inspirez sur un dos là Expirez, posez les mains au sol Cette fois-ci c'est ma jambe gauche qui est à partir en arrière Mon tibia droit est bien perpendiculaire au sol Ma jambe gauche bien tendue, je suis solide dans mes appuis Puis inspirez Sur l'expiration, passez dans votre planche Puis on retrouve les deux mêmes solutions Soit les genoux au sol, soit les genoux tendus Pour descendre totalement allongés Pointez vos pieds Venez relâcher vos paumes de main en bas du dos Tendez vos bras Et levez la poitrine Essayez de chercher un peu plus de longueur Venez vraiment pousser les mains en arrière Et levez le cœur vers l'eau Délicatement, venez tout reposer sur le sol Passez les paumes de main en bas du dos de la poitrine Serrez les coudes en arrière Et montez en courant Grand inspiration Expirez, venez reposer tout sur le sol Pondez vos pieds Donc soit directement jambes tendues Soit sur les genoux Vous pourrez passer dans votre planche Et dans votre chien tête en bas Donc une deuxième fois Si vous voulez un peu marcher droite et gauche Créez les quelques mouvements Ou restez en statique Là c'est vous qui voyez Puis inspirez Venez lever la jambe gauche Je vais réussir Le pied gauche entre les deux mains Puis mon pied droit Et déroulez tout doucement la colonne Très bien Là je vais m'y rajouter petit à petit Je vais vous donner des options pour le début Donc pour ceux qui ont fait mes vidéos précédentes Ou qui sont déjà un peu aguerris avec le yoga Et vous savez faire la position du corbeau C'est une option que je vous donne Si c'est pas ok pour vous Vous partez en fente comme on fait d'habitude Il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus Donc le début c'est exactement la même chose Sauf on va rajouter le corbeau pour ceux qui le désirent Inspirez et grandissez-vous Expirez en vous lévers avant Inspirez sur un dos plat Donc c'est là que vous aurez les deux solutions Soit vous passez dans votre corbeau Puis en planche Soit directement en fente et planche Comme d'habitude Vous choisissez votre option Donc hop Si je veux faire mon corbeau Donc je vais enlever mes pieds très haut Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez dans cette position-là Trouver votre équilibre Et si vous voulez passer en planche Vous allez l'envoyer rapidement vos jambes en arrière Pour passer directement dans votre chatour en bas Chien tête en haut Et chien tête en bas On se retrouvera tout le monde en chien tête en bas Suivant l'option que vous avez choisi Soit en fente Soit en corbeau Inspirez la jambe droite Qui monte vers le haut Le pied droit Entre les deux mains Donc je retrouve ma fente Venez ouvrir la poitrine Puis benétant votre jambe droite Et faire un quart de tour vers la gauche Bon je suis dos à vous Mais tout à l'heure je serai face à vous Inspirez pour vous redresser Vous allez venir croiser les mains dans le dos Pour ouvrir la poitrine Et replonger en avant Laissez vraiment tomber la tête Laissez tomber les mains vers l'extérieur Prenez une grande inspiration Pour vous redresser Venez ouvrir les mains Deux portes et d'autres de votre corps Et ouvrir en galet numéro 2 Donc venez fléchir sur votre jambe droite En gardant les mains bien parallèles à votre corps A vos jambes Puis expirez Venez poser la main droite A l'intérieur du pied droit Et le bras gauche vers le ciel Comprendissez-vous Puis vous pouvez venir repasser une main de part et d'autre de votre pied droit Ramenez le pied gauche Et déroulez la cône tout doucement On va le refaire de l'autre côté Vous avez exactement les mêmes options sur le début Inspirez, grandissez-vous Expirez, plongez en avant Inspirez sur un dos pas Expirez soit dans votre couvre-à Soit dans votre fente Puis votre planche On se retrouve à tout le monde en chiant tête en bas Vous voulez vraiment les pieds Restez autant de temps que vous désirez dans cette position Et dès que vous le sentez C'est parti en arrière Puis on retrouve mon chiant tête en haut Mon chiant tête en bas Quand tout le monde sera là Une grande inspiration pour venir lever cette fois-ci La jambe gauche vers le ciel Puis le pied gauche entre les deux mains Mais tombe dans la jambe gauche Et faire un cœur de tour du côté droit Pour laisser s'ouvrir la tête Inspirez, redressez-vous Pour venir croiser les mains dans le dos Inspirez, ouvrez la poitrine Expirez, repongez en avant Expirez, repongez en avant Inspirez, repongez en avant Expirez, repongez en avant pied gauche, ramenez le pied droit et débrouillez tout doucement. On va encore rajouter, inspirez, grandissez-vous, cette fois-ci plus personne fait le corbeau, inspirez, plongez en avant, vous allez voir il va y avoir pas mal d'autres choses tout aussi fun, inspirez sur un dos plat, inspirez les deux mains au sol, ma jambe droite qui part en arrière, je vais venir tendre ma jambe gauche et refaire mon coeur de tour. Pour laisser tomber ma tête, les deux jambes tendues, n'hésitez pas à ramener légèrement vos enteilles vers l'intérieur, inspirez, redressez-vous, pour venir croiser vos mains vers le dos, inspirez, levez la poitrine vers le dos, grandissez-vous, expirez, venez plonger en avant, puis inspirez pour vous redresser, décroisez les mains, venez replacer la main gauche à l'intérieur du pied gauche et le bras droit vers le ciel. On va retrouver nos options, vous allez faire un grand arc de cercle avec votre main droite pour venir toucher votre cuisse gauche et ouvrez toujours les pôles vers l'extérieur. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Délicatement, vous allez lâcher votre main gauche du sol, venir la placer à quelques centimètres en avant de votre pied, je suis bien sur mes bouts de doigts, venez pousser dans votre jambe gauche et levez la jambe droite vers le haut. Donc ça c'est la position de la demi-lune, une fois que vous êtes bien stabilisé, venez pousser la jambe droite en arrière, comme s'il y avait un mur imaginable, la jambe gauche bien tendue, lui en entrer dans le sol, et vous pouvez venir tendre le bras droit vers le ciel. Donc grandissez-vous, essayez d'être un minimum en appui sur votre main gauche, c'est vraiment juste les bouts de doigts pour trouver votre équilibre. Délicatement, vous pouvez venir ramener votre pied droit à côté du pied gauche, vous pouvez venir poser les deux paumes de main au sol, juste à côté de vos pieds, puis venir sauter en arrière pour repasser dans votre planche. Si le saut, ce n'est pas pour vous aujourd'hui, marchez simplement un pied après l'autre, puis une grande inspiration, expirez, venez descendre la poitrine à quelques centimètres du sol, pour inspirer dans votre chien tête en haut, puis notre chien tête en bas. Grande inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, le pied droit entre les deux mains, puis rendez-vous le pied gauche, et déroulez tout doucement dans la colonne. On va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous, expirez, plongez en avant. Inspirez sur les deux pas, expirez les mains au sol, la jambe gauche sur l'arrière cette fois-ci, venez tendre la jambe droite, un quart de tour vers la gauche pour laisser tomber la tête. Inspirez pour vous redresser, venez enlacer vos mains dans le bas du dos pour ouvrir la poitrine, vraiment poussez vos mains vers le bas, puis expirez, plongez en avant. Ouvrez vos épaules, sentez-les attirements à l'arrière des jambes, inspirez pour vous redresser, puis venez placer la main droite à l'intérieur du pied droit, et l'autre gauche vers le ciel pour commencer. Puis venez faire un arc de sable pour venir toucher l'arrière de votre cuisse avec la main gauche, en envoyant toujours l'épaule le plus loin possible en arrière, et regardez vers le plafond. Prenez une grande inspiration, et sur l'expiration, venez lâcher la main droite, l'amener à quelques centimètres de votre pied droit, venir pousser dans votre jambe, et monter dans la demi-lune. Je vais mettre deux jambes bien tendues, trouvez votre équilibre, et dès que c'est ok, venez tendre le bras gauche vers le ciel. Mettez un mouvement de poids sur la main avant, normalement vous pourrez même la décoller, vous tiendrez dans la position. Encore une grande inspiration, et sur l'expiration, venez délicatement ramener votre pied gauche à côté du pied droit. Laissez tomber la tête, venez poser les deux mains sur le sol, vous pouvez fléchir les jambes, il n'y a pas de souci. Sauter, marcher dans votre planche, puis dans votre château manga, chien tête en haut, chien tête en bas. Vous attendez tous dans cette position, prenez une grande inspiration, et sur l'expiration, venez lever la jambe gauche vers le ciel, puis le pied gauche entre les deux mains, le pied droit, et déroulez tout doucement les couilles. On va simplement faire un dernier pour l'enlever, encore un peu plus loin. Inspirez, grandissez-vous les mains vers le ciel, expirez pour le long et avance. Inspirez sur un bon pas, expirez les mains au sol. La jambe droite, qui parlons en arrière, je retrouve mon corps autour du côté droit pour laisser tomber ma tête. Puis inspirez, redressez-vous, venez croiser les mains vers le dos pour ouvrir le cœur. Expirez, plongez en avant. Inspirez, redressez-vous. Ramenez votre main gauche par l'intérieur du pied gauche, et le bras droit vers le ciel. Donc, je viens d'abord faire une rotation pour venir toucher ma cuisse en passant à l'arrière de mon dos. Si c'est ok pour vous, que vous voulez aller un peu plus loin, il y a une deuxième option, vous pouvez venir lâcher la main gauche, venir la passer en dessous de votre cuisse, et attraper votre main. Donc là, je vais mettre deux mains enlacées, à l'extérieur de ma cuisse gauche. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, il y a une dernière option. Donc tout doucement, ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche, puis venez pousser dans votre jambe droite, pour venir vous redresser, sans lâcher votre croisement de main. Si c'est ok pour vous, on peut l'emmener encore un peu plus loin, venez tendre la jambe gauche sur le côté. Puis délicatement, venez réfléchir, et reposer le pied au sol. Donc ça, c'est l'option avancée, après vous pouvez faire exactement la même chose. Donc là, je vous montre pour la deuxième option. J'ai maintenant gauche à l'intérieur, mon bras droit vers le ciel. Donc soit vous avez le croisement ou pas, donc ça c'est ok pour vous, mais vous n'arrivez pas à vous redresser. Vous venez lâcher, reposer les mains au sol, venir pousser dans votre jambe, et on retrouve exactement la même chose, sauf que vous venez ramener le genou à la poitrine. Donc c'est un arbre classique, comme on a déjà vu. Donc vous avez deux options, soit vous restez croisés dans le dos, soit vous passez en arbre classique. Quoi qu'il en soit, on se retrouve tous en fonte, le pied gauche en avant, la jambe droite tendue pour continuer. Prenez une grande inspiration, puis ramenez les bouts de doigt gauche à l'avant du pied, pour pousser dans votre demi-lune. Des grandes inspirations, des grandes inspirations. Et ça, à la fin, on ne change pas, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Venez reposer votre pied droit à côté du pied gauche. Enroulez en avant pour poser les deux mains sur le sol, sautez, marchez dans votre planche, puis descendez à quelques centimètres du sol, pour inspirer, enchère-tête en haut, expirez, enchère-tête en bas, la jambe droite vers le ciel, pardon, le pied droit entre les deux mains, puis je ramène dans le pied gauche, et déroulez tout le second. On va le faire une dernière fois à gauche, avant de redescendre un peu, inspirez, grandissez-vous, expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat, expirez, venez poser les mains au sol, cette fois-ci ma jambe gauche qui part en arrière, venez tendre la jambe droite, faire un quart de tour du côté gauche, et laissez tomber la tête. Expirez, puis inspirez pour vous redresser, venez croiser les mains en bas du dos pour ouvrir la poitrine, et expirez, plongez en avant. Inspirez pour vous redresser, puis ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit, et vous avez exactement la même option que de l'autre côté, je vais vous montrer l'option la plus avancée, vous pouvez faire un arbre classique, il n'y a pas de soucis. Donc d'abord, la main gauche vers le ciel, puis venez toucher l'arrière de la cuisse, lâchez votre main droite pour venir croiser vos mains derrière la cuisse droite, puis une fois que c'est ok pour vous, délicatement ramenez votre pied gauche à côté du pied droit, prenez bien un appui au niveau du pied gauche, pour venir vous redresser sans lâcher les mains. Après si vous lâchez les mains, ce n'est pas super grave, rattrapez juste, et si c'est ok, venir tomber la jambe droite pour passer dans votre arbre, fléchir, et vous opposer. Prenez vraiment votre temps de trouver l'équilibre, quand c'est bon pour vous, on se retrouve tous, vous pouvez décroiser dans notre fente, jambes gauches tendues, genoux droit fléchis, pour retrouver notre demi-lune. Des grandes inspirations, des grandes expirations, trouvez votre équilibre, essayez de mettre le moins de poids possible, alors je peux lâcher ma manche, je ferai quand même. Puis délicatement, venez reposer le pied gauche à côté du pied droit, plongeons en avant, posez les mains au sol, puis venez sauter dans votre château en garde. Voilà, c'est le dernier, chien tête en haut, chien tête en bas, une grande inspiration, le pied gauche vers le ciel, puis le pied gauche entre les deux mains, ramenez votre pied droit, et déroulez tout ce qu'on a à la colline. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, retester la posture, quand vous êtes en bas, au niveau de la cuisse, pas de problème là-dessus, quand c'est ok pour vous, je vous retrouve allongé sur le dos, sur le tapis. On va juste venir avec quelques étirements pour terminer la séance. Venez fléchir vos deux genoux, ramenez votre tibia droit, en dessous du genou gauche, venir attraper soit l'arrière de la cuisse, soit votre tibia, pardon, et ramener contre vous. Venez en compression au niveau de la cuisse gauche, ouvrez le genou droit vers l'extérieur, vous devez sentir l'étirement au niveau du fessier droit. Donc calmez vraiment votre respiration, laissez détendre. Vous pouvez fermer les yeux, il n'y a pas de problème là-dessus, je vais vous guider avec le son de ma voix, ce n'est pas très compliqué ce qui arrive. On va juste redescendre. Vous pouvez tourner un peu votre cheville droite si ça vous fait du bien. Puis là, vous allez simplement lâcher vos mains et finir le croisement au niveau des jambes. Donc croisez un peu plus la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, laissez vos bras en croix et laissez tomber vos deux genoux du côté gauche. Si pour vous les jambes croisées, c'est trop compliqué, décroisez et faites le tuisse classique. Les deux jambes collées l'une à l'autre sans le croisement. Là, tout ce que je veux, c'est vraiment les deux épaules en contact du sol. Il y a deux genoux qui tombent sur le côté, vous allez sentir toute la rotation au niveau de la colonne, au niveau des obliques. Et vous pouvez regarder du côté droit pour être tendu un peu plus. Encore une ou deux respirations. Délicatement, vous pouvez repasser au sol, décroiser vos jambes, repasser vos épaules, votre bassin, repasser-vous correctement. Cette fois-ci, c'est mon tibia gauche qui va venir se placer sur ma cuisse droite. J'attrape ça à l'arrière de la cuisse, sur mon genou, pour venir tirer vers moi. J'ai mon genou gauche qui aime bien s'ouvrir vers l'extérieur. Sentez le travail au niveau de la hanche, l'étirement au niveau du fessier. Une grande inspiration, une grande expiration. Ça vous fait du bien de tourner un peu vos chevilles. Allez-y. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a envie de faire. Une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, allez lâcher votre jambe, finir votre croisement. Laissez tomber, cette fois-ci, les deux jambes du côté droit. Les deux épaules bien en contact du sol. Vous gardez du côté droit. Il y a toujours l'option si le croisement pour vous c'est trop contraignant. Vous gardez simplement la jambe gauche sur la jambe droite. Ça c'est vous qui voyez. Détendez-vous un maximum. Une grande inspiration et des grandes expirations. Puis prenez une dernière grande inspiration et sur expiration, repassez au centre. Venez enlaisser vos deux genoux et les serrer fort contre vous. Faire des petits mouvements de droite à gauche, en arrière, en arrière. Faites ce qui vous fait du bien. Vous pouvez venir attraper l'extérieur de vos pieds. Venez replaquer votre bas du dos sur le tapis et ouvrir les jambes les jambes vers l'extérieur. C'est vraiment comme si vous l'allez ramener vos genoux vers le tapis tout en repoussant vos lombaires sur le sol. Laissez vraiment pas le bas du dos se lever. Soyez fort. Ça vous fait du bien de faire des petits mouvements de droite à gauche. Bon, c'est pas la position la plus classe. C'est ce que je dis à chaque fois. Mais souvent, on le fait vraiment du bien. De toute façon, vous en foutez, vous êtes tout seul chez vous. Il n'y a personne qui vous voit. Donc ça, c'est Happy Baby, le bébé heureux. On terminera sur cette position. Prenez vraiment votre temps. Aidez-vous, le sentier, venez, ramenez vos genoux contre vous une dernière fois. Venez les enlacer. Et tout doucement, venir tendre vos jambes sur le tapis. Laissez tomber vos bras, laissez tomber vos jambes, laissez les pieds ouvrir vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Prenez ces quelques instants pour vous. Retrouvez une respiration classique. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. s'il y a eu des changements, s'il y a des endroits qui se sont détendus, si vous avez ressenti des tensions dans le corps à certains endroits, si vous avez senti qu'il vous manque de souplesse, de mobilité ou au contraire ça vous a surpris. Essayez de ressentir tout ça. On est vraiment ces dernières quelques minutes pour vous. Fermez les yeux. en plus, vous avez de la chance les chats sont en train de dormir aussi. Relâchez aussi votre mâchoire, on est souvent crispé au niveau de la bouche. Laissez la bouche entreouvrir. prenez autant de temps qu'il vous faut dans cette position et dès que vous le sentez, vous pouvez venir resserrer légèrement les jambes, venir croiser vos doigts et vous attirez. Levez les mains vers l'eau, poussez vos pieds vers l'arrière, faites les mouvements qui vous font du bien, comme à la sortie du lit. Et délicatement, je vous laisse venir vous rasseoir sur votre tapis. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Redressez-vous délicatement, mettez-vous dans une position qui vous fait du bien. Gardez encore ces quelques minutes pour vous, ces quelques secondes pour digérer tout ce qui s'est passé. Et dès que vous le sentez, venez réouvrir les yeux. Retournez dans votre vie, dans votre soirée, dans votre journée, suivant quand vous faites cette petite séance de yoga. J'espère que ça vous aura fait du bien, pardon, détendu un maximum. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous !